Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu guide et mon avis sur le nouveau mode de RTA. Pour cela on va se rendre dans l'arène en bas à droite et on va aller dans l'arène mondiale. Il me semble qu'il y a un niveau pré-requis par rapport à son compte pour y accéder. Je crois qu'il faut être niveau 50 ou 60, peut-être 55, en tout cas c'est dans ces eaux là. Et par contre pour lancer le combat ça va être un petit peu différent de d'habitude. Là on a la RTA classique et si vous voulez faire le nouveau mode, le mode draft, il faudra alors aller dans combat amical. Soit vous allez créer un combat amical avec bien évidemment le mode draft, il faudra bien choisir ici. Vous pouvez mettre un nom de groupe, un mot de passe, etc. et ensuite inviter vos amis. Soit vous allez pouvoir rejoindre des gens, vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui créent des modes de draft parce que je trouve que le mode est vraiment trop trop bien joué, c'est super plaisant à jouer. Alors il y a des gens qui auront un petit cadenas, du coup on ne pourra pas les rejoindre. Et il y a des gens qui vous laissez ouvert, du coup vous pouvez les rejoindre. Si vous n'avez pas d'amis, ça sera plutôt pas mal. Et si vous avez des amis, vous pouvez jouer seulement entre vos amis, tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Et j'ai déjà créé une partie, on va voir comment ça fonctionne. Vraiment le nouveau mode qui a été ajouté par Epic Seven, je le trouve incroyable. Aussi bien pour les joueurs qui commencent à faire du PVP, vous avez accès à plein de héros pour commencer à tester des héros qui sont bien optimisés. Pour les joueurs avancés, ça nous permet aussi de tester des héros qu'on n'a pas forcément dans notre box pour savoir si on a envie de les jouer, pour les tester un petit peu, pour même jouer simplement des héros qu'on n'a pas et qu'on aimerait jouer. Donc là c'est vraiment top. Comment ça se passe ? On a 5 phases de pique et on va pique en même temps que l'adversaire ici. A chaque phase, vous avez le choix entre 3 héros. Il faudra choisir un des 3 héros. En bas à gauche, vous avez un petit bouton pour passer de stats à profil. Profil, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Les stats, ça va vous montrer les stats du personnage. Du coup, si vous voulez voir un petit peu combien d'efficacité vous avez, si vous avez plutôt des dégâts, plutôt de la vitesse, tout ça ce sera indiqué. Et à chaque fois que vous pouvez choisir un personnage, vous voyez son imprint, son set, sa classe, son élément. Vous voyez l'artefact qu'il a et vous voyez l'équipement exclusif aussi qu'il a. Au niveau des équipements, c'est super important. Ça va être des équipements assez optimisés. C'est la moyenne de la plupart des joueurs qui sont plutôt forts en RTA. Et malheureusement, il y a des héros qui peuvent avoir plusieurs builds différents. Là, le petit point négatif, je dirais, après c'est pas très grave, c'est que vous aurez un équipement fixe. Par exemple, il y a des héros qui peuvent avoir plusieurs builds différents, plusieurs sets différents. Je pense notamment par exemple à Belian. On peut la jouer en 7 vitesses, ou on peut la jouer en 7 counter, ou on peut la jouer en 7 injury. Elle aura forcément qu'un seul build dans ce mode de jeu. Et Politis, ici c'est pareil. On voit que c'est une Politis quand même très DPS, avec 300 DCC, avec Alivrancia du Tej L. Et en plus de ça, elle a quand même une utilité. Donc les personnages en général, ils ont un très très bon build. Regardez la Yula, elle monte à 34 000 d'HP, c'est vraiment énorme. Et là par exemple, Solitaria, on voit que c'est une Solitaria assez rapide, 266. Mais par contre, elle n'est pas du tout tankie. Très peu d'efficacité, c'est une Solitaria plutôt DPS. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités comme ça à connaître. Mais c'est pas plus mal, parce que ça nous permet de tester des héros qu'on n'a pas. Ça nous permet aussi de tester des builds qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer sur certains héros. Donc peut-être que ça peut aussi donner des idées. Des fois, il y aura des combats où on aura une très bonne draft, de très bons picks qui vont ensemble. Et des fois, c'est un petit peu WTF, il y a des héros qui ne vont pas très bien ensemble. Bon, c'est un petit peu normal, parce que les héros sont générés plus ou moins de manière aléatoire. Après, j'ai quand même l'impression qu'on a toujours plus ou moins un opener. Des fois, on peut en avoir plusieurs, ça c'est top, si on veut cleave. Alors, les drafts ne sont pas toujours équitables. Des fois, l'adversaire a vraiment de meilleurs héros que nous. Mais c'est pas trop mal. Et surtout, l'avantage, je trouve, c'est que ce mode de jeu est quand même super rapide, ici. Franchement, les combats, ça dure 2-3 tours. Il n'y a pas de grosses drafts avec beaucoup de tanks, beaucoup de chevaliers, beaucoup de trucs assez chiants à affronter. Là, c'est des héros qui sont quand même plutôt orientés de dégâts. Vous allez voir un petit peu plus tard, je vous montre dans la vidéo, on peut voir tous les stuff de tous les personnages avant de lancer, si vous voulez un petit peu étudier tout ça avant de lancer le combat. Et là, ce qu'on peut voir, alors, il y a des petites interactions aussi que je trouve intéressantes, que je n'ai pas pu forcément tester avant. Et là, du coup, avec ce mode, ça m'a permis de tester, par exemple, Lucas contre Politis. Politis, vous savez que quand on fait une compétence en offensive, elle va déclencher son counter-attaque de zone, qui va taper tous les adversaires. Ici, ce qui est important de noter, c'est que Obeluluka, quand elle va faire son S3 qui a une compétence non-offensive, ça va déclencher directement son passif qui va taper en zone. Et là, vous avez vu la petite interaction, c'est que Obeluluka, moi je pensais que ça allait faire son S3, ensuite Politis allait counter, et ensuite Obeluluka allait faire son sort de zone. Là, ici, Obeluluka a la priorité sur Politis, elle va faire sa compétence non-offensive, et ensuite directement son passif, et après Politis va counter. Ça change beaucoup de choses, parce que du coup, Politis a pris un blind, ce qui fait que sa counter-attaque, surtout sur une Politis en mode dégâts, elle va être beaucoup moins menaçante pour l'adversaire. Du coup, j'ai trouvé que c'était une mécanique un petit peu intéressante à connaître ici. Donc en vrai, peut-être que sans ce mode de jeu, j'aurais jamais pu tester, ou alors ça aurait été au fur et à mesure des combats. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa à connaître. C'était une petite mécanique comme ça qui était assez difficile à reproduire, et du coup, le fait de l'avoir testé ici, ça m'a permis un petit peu de valider le héros. D'ailleurs, point très important, vous avez vu que Politis, contre Emelruena, c'était giga fort, parce que Emelruena, elle joue quasiment pas, même si en face, l'adversaire avait une Obeluluka qui a joué très rapidement, Politis, elle a réduit de moitié l'augmentation d'ordre au combat de Emelruena, du coup, ça a totalement nullifié, finalement, le pic de Emelruena. Politis était vraiment trop forte contre elle, donc en plus de pas être très très forte, je trouve Emelruena, elle se fait counter par un héros qui est quand même super populaire, un héros qui est quand même assez méta, Politis, du coup, je trouve ça un petit peu dommage, je pense qu'elle fait un petit peu partie d'Emel 5 étoiles qui mériterait un buff. Ceci dit, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler un petit peu du mode de draft, mais en tout cas, vous avez vu, il y a quand même quelques héros qui sont sympas, donc comme vous avez pu le voir, on a accès à tous les nouveaux champions, que ce soit l'Emel avec Emelruena, que ce soit les nouvelles limitées avec Obeluluka, on a accès aux limitées de l'été, on a Obeluluka, on a Cicéria, mais par contre, on n'a pas accès à tous les personnages de collab, il n'y a absolument aucun personnage de collab, je ne sais pas s'ils ont les droits dessus, s'il y a un problème de contrat, et surtout, le point important que je voulais rajouter ici, c'est que j'espère qu'il y aura des mises à jour dans ce mode de jeu, par exemple, ils vont mettre à jour les équipements, changer peut-être certains équipements de certains héros, certains sets, et surtout, rajouter aussi les nouveaux héros qui vont sortir au fur et à mesure, j'espère qu'ils vont entretenir ce mode de jeu, comme ça, dès qu'un héros sorte, on pourra potentiellement le tester ici, donc ça serait vraiment top, si ce mode de jeu devient aussi un petit peu un mode de test de héros, avant de savoir si on a envie d'invoquer dessus ou non. Donc là, si vous voulez voir un petit peu tous les héros, en haut, il y a un petit onglet, où on peut voir tous les héros, alors il y a un petit onglet aussi pour changer le fond d'écran, bon, ça ne va pas s'attarder dessus, c'est comme la RTA normale, et ici, vous allez pouvoir voir toute la liste des héros disponibles. Tous les héros ne sont pas disponibles, et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir les statistiques du héros. Donc là, par exemple, on a un LRK qui est quand même plutôt bien respecté, en 7 immunités, une bonne vitesse, 28 000 HP, et surtout, il y a des héros qui sont vraiment broken. Regardez par exemple, en Bissus Tywin, il a 252 de vitesse, avec 200 DCC, 26 000 HP, il y a vraiment des personnages de fou, Yula, pareil, 34 000 HP, il y a des héros, ils sont vraiment pétés dans ce mode de jeu. En plus, en 7 vitesses, 204 de vitesse, elle a vraiment des stats de fou de 34 000, c'est vraiment énorme. Et ensuite, je voulais m'intéresser, aux openers. Alors, je trouve, le point faible de ce mode, c'est que la plupart des personnages ont très peu de résistance d'effet, par exemple, la mid, elle a 97 de résistance d'effet, mais par contre, elle a 290 de vitesse, c'est quand même super rapide, alors qu'en contrario, il y a des héros qui montent à 200 défis, comme par exemple, les Pichelants, comme par exemple, les Cicariats, je crois qu'elle a beaucoup de défis aussi. Et vous pouvez voir aussi, si vous mettez l'onglet Profil à la place de stats, un petit hashtag, avec la description du héros, voir ce qu'il fait rapidement, donc ça, c'est pas mal pour les gens qui ne connaissent pas les héros, et vous avez un petit hashtag support, hashtag briseur, hashtag DPS, hashtag soutien, enfin, je ne sais plus ce qu'il y a exactement comme hashtag, mais vous avez pas mal de hashtags pour définir un petit peu le rôle du personnage, plus aussi, définir brièvement un petit peu son rôle et son gameplay, donc ça, pour les nouveaux joueurs, je trouve ça top, vraiment ce mode, je me régale, si vous regardez un petit peu sur Twitch, mes lives, on joue pas mal, et je trouve que c'est vraiment accessible pour tout le monde, donc n'hésitez pas à y jouer, si vous voulez commencer à faire du PVP, que vous n'avez pas beaucoup de héros, si vous voulez vous amuser avec vos potes, créez une room, jouez avec vos potes, parce que franchement, ce mode de jeu, je le trouve vraiment génial, ça permet d'avoir un petit point au début pour commencer la RTA, pareil, moi j'aime beaucoup, même si je connais déjà pas mal la RTA et que j'ai pas mal de héros, ça me permet aussi d'avoir des héros que je n'ai pas l'habitude de jouer, me dire, tiens, cette synergie, elle est pas mal, je trouve des petits combos intéressants, même donner, par exemple, des idées de build ou des idées de synergie entre les héros, je trouve le mode vraiment intéressant, c'était Shuriken, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !